Nathalie Schrein-Guerma, j'ai l'impression que tu as aiguisé tes arguments aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est fort, c'est Laurent. Non, 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 elle était pour toi, celle-là. Tu sais, Laurent, on se souvient que le général de Gaulle avait bien noté que la France se distinguait par sa très grande variété de fromages, les fameux 365 sortes de fromages différents. Eh bien, dans la coutellerie, c'est la même chose. C'est vrai que aucun pays au monde n'a autant de variétés de couteaux que nous. Et on peut en être fiers, car c'est grâce à la diversité de l'autre terroir. Et ici, dans la région, la star, le voici, le Capucin, qui était le couteau des bergers du 18e et du 19e. Alors moi, je vous propose d'aller à Foix, dans une coutellerie qui mérite le détour, avec à sa tête Olivier, qui a repris l'entreprise familiale pour le plus grand plaisir de ses parents. En plein cœur de Foix, au pied du château, une vieille maison familiale fabrique des couteaux depuis le 18e siècle. Derrière la boutique se trouve l'atelier où ils sont réalisés par Olivier. Il y a encore une dizaine d'années, cet arriégeois de naissance était auditeur comptable à Paris. Une reconversion qui lui a permis de reprendre l'affaire familiale, transmise par ses parents couteliers. Le choix de coutelier, c'est un choix familial. Un retour aux racines, un retour à une qualité de vie, un retour à un travail de main. Olivier réalise désormais des couteaux dont la forme est empruntée au traditionnel Capucin, ce petit couteau arriégeois que les bergers et les paysans glissaient dans leur poche. Leurs manches peuvent être en corne, en bois ou même en bois de serre. Ce matin, Olivier se rend dans cet atelier à quelques kilomètres de Foix. Il vient rendre visite à Luc, artisan menuisier. Il me faudrait quelques manches de roc pour l'atelier. Là, je commence à être court. En quelle essence ? Il me faudrait un peu de tout. Un peu de tout. Luc réalise ses manches en bois d'après les idées d'Olivier. Des défis techniques parfois que ce passionné aime relever. Le bois par définition n'est pas parfait, n'est pas fabriqué pour faire un manche de couteau. C'est à moi de m'adapter à ce que la nature met à ma disposition. Effectivement, il faut regarder, choisir et évaluer ce que sera le couteau à terme. Fabriqué avec des essences de bois de la région, telles que le buis ou le prunier, ses manches fraîchement façonnées repartent avec Olivier dans son atelier. Bye. Salut. Merci Luc. Bonne journée. Ciao. Aujourd'hui, il souhaite réaliser ce couteau aux lignes graphiques qu'il a lui-même dessiné. Celui-ci sera en corne. Dans la corne, on a une partie qui est une partie nourricière et on a une pointe de corne. Et là, on est dans la pointe de corne. Donc c'est une corne qui a 7-8 ans d'âge. Après avoir dessiné sur ce morceau brut la forme souhaitée, il élimine l'excédent de matière à l'aide de cette machine, le backstand. Le piège, c'est d'en enlever trop. Précision et même minutie sont de rigueur. Une fois cette étape réalisée, Olivier vérifie l'harmonie des lignes. On va enlever un tout petit peu plus de matière pour l'affiner, qu'il soit un peu plus précis. Mais on est très près du modèle final, là. Voilà. Puis viennent le ponçage et le polissage pour donner toute sa brillance à la pièce. Arrivé sur le tard dans la coutellerie, Olivier n'en est pas moins passionné. Il y a beaucoup d'affect dans la coutellerie sur le couteau. Parce qu'on va partager des moments de... On va faire ripaille avec un couteau. On va aller en montagne avec des amis. On va casse-crouter. Olivier s'attaque maintenant à la courbe de la lame, qui l'affûte avec le plus grand soin. C'est enfin le moment de l'assemblage. Là, ça va. Testez le serrage. Il est bon. Voilà. Mais là, il est bon pour être vendu. De temps en temps, le papa d'Olivier lui rend visite. Oui, je viens de terminer celui-là. Un roc. Et devant les réalisations de son fils, Alain prodigue ses petits conseils de coutelier chevronné. Comme je le dis d'habitude, ne le vends pas, celui-là, garde-le. Parce que c'est tellement beau que c'est dommage. On n'a pas tout le voir plus comme ça. C'est de ses parents qu'Olivier a hérité de cet amour pour la coutellerie. Aujourd'hui retraité, ils viennent lui donner un coup de main à la boutique. Pour Marie-Thérèse, sa maman, c'est un grand plaisir de recevoir les compliments faits sur le travail d'Olivier. Le bonheur aussi, de voir la maison familiale reprise alors que rien ne le laissait prévoir. Il a mordu dans le couteau. Et vraiment, on sent qu'il est passionné par cette chose-là. Il aime créer, il aime moderniser. Je pense que c'est quelque chose qui lui plaît avant tout à lui. C'est ce qui nous fait plaisir aussi. Cette coutellerie, c'est un retour aux racines pour Olivier. Mais aussi un savoir-faire ancestral conservé. Reportage extraordinaire. Extraordinaire, un savoir-faire extraordinaire. Le savoir-faire, voilà. Et alors les garçons, je sais qu'ils sont tous venus pendant le sujet à voir les couteaux. Il y a toujours une grande excitation. C'est vraiment une histoire d'amour, une grande histoire d'amour. Donc là, vous avez l'ancêtre, ce que je vous ai montré, le couteau bien connu des bergers au 18e et 19e. La nouvelle version, la voici, l'arriégeois. C'est vraiment le couteau traditionnel, un peu plus grand. Ça, j'adore. La langue de Damas. La langue de Damas, voilà, ce feuilleté, ce millefeuille d'acier, ce mélange d'acier. Alors pareil, ils se font plaisir sur les manches. Là, vous avez du bouillie, juste à côté du bois de cerf. Alors je vous rassure tout de suite, le cerf n'est pas chassé pour ça. On va ramasser le bois dans les bois, on va ramasser les cornes. Exactement. Et il mue chaque année, tous les ans. Et donc, on l'utilise pour faire nos manches. Et là, regardez, ça, c'est joli aussi. Ça, c'est de la corne bovine. Comment c'est fait, dis-moi ? Il a facété de façon à donner un relief un peu différent. Et là, la lame, tu m'as fait la remarque pendant le reportage, Laurent, elle est polie ici et satinée là-haut. Donc là, vous avez une lame classique. Voilà, là, c'est vraiment, on a deux textures mélangées. Et alors là, c'est assez marrant parce qu'il a biseauté la pointe de son couteau parce que la forme classique du couteau, c'est une forme en forme de soje. Et donc là, hop, il a biseauté. Donc, c'est des formes originales. Voilà, il se fait plaisir en plus. Il crée des formes nouvelles également. Alors, vous savez que pour entretenir son couteau, il faut l'aiguiser. Il se trouve que dans la région Assorat, à 12 kilomètres de Foix, se trouve la dernière entreprise en France à fabriquer des pierres à aiguiser naturelles. Et pourquoi Assorat ? Parce que dans la vallée de Assorat, se trouve un gisement de grès très fin et très pur. Ce lieu que vous voyez à l'image, avec André qui travaille, il a été créé en 1904. Il est chargé d'histoire. Alors, s'il y a bien un élément qui est omniprésent dans l'atelier, c'est l'eau. Les machines sont constamment arrosées pour les refroidir, pour qu'elles ne chauffent pas au moment du travail. Pareil pour les pierres, il faut constamment les humidifier pour éviter que la pierre ne s'échauffe pas et qu'elle éclate pas à certains endroits. D'ailleurs, sans l'eau, on ne pourrait pas avoir des coupes aussi propres. Parce que ce serait impossible d'avoir une finition lisse. On aurait des petits éclats. Et alors, autre chose encore, sans l'eau, il y aurait énormément de poussière. Donc, ça serait invivable pour les ouvriers sur place pour travailler. Ça serait juste impossible. Alors, vous avez vu la polisseuse avec laquelle il va travailler son grès avec des bandes abrasives pour avoir la finition lisse. Et là, c'est notre machine qu'on appelle la berceuse pour avoir une finition grainée. Alors ça, c'est marrant, c'est un gros bac dans lequel on met du gravier, de l'eau et notre grès. Et cette berceuse, cette machine va balancer pendant une trentaine de minutes grâce à un système hydraulique. Et l'avantage de la pierre naturelle, Laurent, là, regardez le résultat final, légèrement grainé. On le nettoie avant de le récupérer en plateau avec, regardez, un fusil que je vais vous montrer. Regardez le fusil en matière naturelle, en grès naturel. En grès naturel, bois. Tu sais quoi, ça, c'est du travail d'orfèvre. C'est du travail d'orfèvre, c'est la dernière entreprise en France à le faire. C'est le maître de France dont on parle dans cette émission. Ils proposent toute une gamme, tu peux, oui. Il y en a pour les couteaux, pour les sécateurs, pour les faux. C'est vraiment, ils exportent encore un cinquième de leur production un peu partout dans le monde. Et je vous l'ai dit, c'est la dernière entreprise à le faire. Et l'avantage d'utiliser des matières naturelles, c'est que tu l'as vu, tu viens de le tester, Vincent. Ça aiguise de manière parfaite, finement, sans abîmer prématurément sa lame en acier. Voilà, donc c'est vraiment un très beau savoir-faire que j'avais envie de vous présenter. Et alors, attendez, pour les femmes, et on n'oublie pas les femmes dans cette histoire. Alors, vas-y. On a même la lime à ongles. La lime à ongles, naturelle, en grès naturelle. Alors ça, les filles, ça, j'ai l'impression que ça va marcher sur les demoiselles. On va vous mettre les coordonnées sur notre page Facebook Midi en France officielle. Pour les garçons les couteaux, pour les femmes, les limes à ongles. C'est une bonne idée. Les instituts de beauté originiens en France, je le répète, mais c'est important. C'est important, c'est important de dire que ce sont deux ouvriers à maîtriser ce savoir-faire en France. Eh bien, écoutez, coup de chapeau en tous les cas. On voit le couteau-lier qui est derrière. Eh oui, notre couteau-lier qui a dû vous faire un coucou, c'est vrai. Félicitations. La relève, les parents sont contents. Vous l'avez vu dans le reportage, ils sont fiers. Le fils est là. Mais oui, ils peuvent être fiers. C'est rare qu'il y ait autant de soins dans le manche que dans la lame. Souvent, les couteau-liers s'occupent plus de la lame que du manche. Et là, le travail, c'est un travail d'exception. C'est le travail d'Olivier qui prend plaisir à ça. C'est ça, Amidie en France. Et vous montrez l'excellence de cet artisanat français, particulièrement en matière de Coutet-le-Rue. On vient de le voir à l'instant avec cette entreprise.